Rrrr. Dans le prochain invité, maintenant! Ben lui c'est un gars assez... Rrrr! Ben lui tu vas être édrier du monde ordinaire. OK, parlant de monde ordinaire, Régent de Terrebonne, mesdames et messieurs. Ha! Tu se fais ici, toi. Ha! Que me vaut l'honneur... Je t'a fait pas dire! Ha! 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 D'abord là, ça fait l'un d'antenne de Téliaiserie, ça fait deux ans en ligne que tu que tu méprises le fait de culture du monde ordinaire, pas d'accord avec toi. Ouh, ça donne soif, parler vite de même, monsieur. Alors, je vais juste te dire que je suis très heureux d'interrompre ton gars-là qui me rappelle les belles années de Pierre Marcotte, notre TVA. Je vais juste prendre deux, trois petites minutes de te déranger parce que je vais te prouver hors de tout doute que le monde ordinaire, ça n'a pas si cabochon que ça. Non, mais c'est pas ça que j'ai dit. Ah oui, mais moi, tu vois, je vais te régler ça. Tu sais, tu t'en vas, Régente Tarbonne, là. Ben, on va me chercher quatre cabochons dans la salle. D'habitude, ils se tiennent au balcon, mais là, je suis un petit peu trop chaudasse pour aller là. C'est drôle, il n'y a plus grand monde qui me regarde, hein? Content de te rencontrer. Je te niaise. Non, en fait, le gars, ça me prendrait un petit couple, pas trop d'envergure. Tu sais, vous autres! Bonsoir, Régente Tarbonne, ne travaille pas en cauchon, vous faites de belles ouvrages, ça va bien. Vous allez monter sur scène avec moi. C'est-tu ton chum? Oui. T'as pris le démonstrateur, là, c'est-tu? Ah oui, viens-t'en, on les applaudit, viens-t'en. Ben oui. Suivez-moi. Bonsoir! Ne bougez pas. Ensuite, Guy, ça me prendrait, je te dirais, un petit couple, là, de deux tourtoreaux, là. Tu sais, un petit couple qui fait le bain d'ensemble, qui ont de l'air heureux, qui s'aiment beaucoup. Ah, tiens, les deux petits messieurs ici! Oui, 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 oui. Bonsoir, content d'être là. Bon, t'es monté sur scène. Bonsoir. Vous êtes bienvenus. Ben oui, c'est-tu la différence entre moi et toi, ma bédonne? Moi, c'est une fausse, tu sais. Ah oui, après vous. On a même Lady Gaga. Ça va bien être avec Lady Grogra. Ah oui, donnez-vous un bon applaudissement. Comment avoir réglé ça? Allez-vous-en le bord. Arrête d'insulter mon public, toi. Oui, 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 oui. Arrête d'insulter ton public, ils sont capables d'en prendre le même public que le Festival Western de ses titres. Ha, 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 ha! J'suis un farfadet. D'abord, si tu me permets, Guy, c'est intéressant de connaître ton public. Tu me permets? Ben oui. On va commencer par le petit couple de gays. Nom et occupation? Martin Niro, j'suis un artiste. Oh! Gays et malhonnête, en plus! Et votre épouse? Moi, c'est Marc, là, mais on n'est pas ensemble. Ben oui, ben oui, c'est ça. Pis moi, j'suis dehors. Ha, 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 ha! Toi, j'imagine que t'es des Weight Watchers. Ha, ha, ha! Non, attention. Moi, j'suis portier d'un bar à Sorel. Oh! J'suis tout le temps qu'on avait. T'es portier dans un bar à Sorel. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, aussi? Ben, j'suis impliqué dans la lutte, aussi, à Sorel. C'est moi qui s'occupe de la lutte. T'es impliqué dans la lutte à Sorel. Donc, lutte et Sorel ont affaire à quelqu'un de très cultivé. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Non, non, mais t'es-tu un lutteur? Non, non, c'est moi qui annonce les combats de lutte. Oh, il annonce les combats de lutte! On va voir une primaire, mesdames et messieurs. Il va danser ça ici. Ben, ouais! Ben, ouais, tu voyais! Voulez-vous qu'il la danse? Oui! Ben, ouais, par là! Ha, ha, ha! Ben, ouais, mon redémix! Ha, ha, ha! On t'écoute. Oui. Je vais me laisser aller. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, il va danser. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la cordiale et bienvenue ce soir au Théâtre Saint-Denis pour le magnifique galard de Guy-Nantel! Dans le coin gauche. Dans le coin gauche. S'il continue à me baver, il va manger toute une volée. Paysant 184 livres ou 178 livres sans ses dents. Monsieur Réjean de Terba! Wow. And now, let's get her ready to ramble! Oh, hey, hey! Hey! Le fond. Bravo! Bravo! Une minute. On va prendre ton numéro. À un moment donné, ça va faire Pavarotti! Je te dirais plus Pavarotti de porc! Ha, ha, ha! Juste un perpendant! T'as vraiment une large palette de fans de Guy! Oui, oui, oui! Là, j'ai l'impression d'être dans le galop de Mike White. Ha, ha, ha! Hey! On a oublié, mademoiselle, c'est pas poli. Mademoiselle, votre nom et à quel bar vous danser? Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Alors, c'est pas compliqué, on va vous poser des questions sur l'actualité 2009, on va jouer à Êtes-vous aussi intelligent que M. et Mme Tout-le-Monde, Musick Scott! T'as du budget, mon régent? Ta gueule, ton gars-là commence à lever! Hé, on va essayer, tu suis très important, c'est important, un outil pour bien travailler dans un quiz, on va essayer... Hé, as-tu remarqué, Guy? C'est ta figure qui m'inspecte, il donne un petit claque de même, il y a un oeil qui passe, c'est Sylvain Larocque! C'est n'importe quoi! C'est gentil, je le connais! Assez ton buzzer! 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 Je peux-tu asseyer vos buzzers? Hé, j'en ai pas de buzzer, moi! Ah, mauvaise réponse importante! Moins 40 points pour la tête de mon golfière avec des cheveux! Tiens, prenons ça! On a même pas commencé, je perds des points! Ouais, ouais, on va commencer! On va te donner une chance tout de suite! Question artistique marquée l'année 2009, attention, concurrents et concurrentes! Nommez-moi un titre de l'album de Jonathan Roy! What I've become? Bonne réponse! J'aurais accepté... oui, si j'entends frapper pis toi p'tit coup! J'ai-tu dégorger, moi? Procette question, on surveille ce qui se passe. Quel est... Je te reviens, je t'aime. Quel est le commanditaire principal de ma maison, Rona? Ben, Rona. Pardon? Rona. Bonne réponse! Hey, ça va vite la course destination au monde, hein? Ouais, j'en savais, celle-là. T'en savais pis t'as pas répondu. Moins 40 points. Alors, si on va au grand chiffrier, on a moins 80 à 200. Moins 80 pour la tête en forme d'ampoule électrique. Quelle belle performance! Je vais te donner une chance, Guy. Très difficile pour toi, mais je pense que tu vas être en mesure d'y répondre. Quel est le personnage principal féminin dans Annie et ses hommes? Aucune idée. Dans le même ordre d'idée, d'abord, nommez-moi un des personnages masculés, un des hommes dans l'émission des Kiwis et des hommes. ... Chose, là, euh... Bonne réponse! Y'a pas d'homme là-dedans, il s'agit de deux Kiwis. Attention, Guy! Événement qui a marqué l'actualité 2009, tu devrais le savoir! Combien de litres d'alcool a-t-on retiré du corps d'Éric Lapointe lors de sa période de désintoxication? 600 litres! Réponse incomplète! T'as oublié de calculer le blondé César qui a marqué les deux genoux! ... En pensant, c'était pas juste l'alcool. Je le sais, c'est moi qui lui vendais. Oh! Pas tant inattendu! Bonus de 100 points, ici! ... Tu vois comment c'est facile, Guy? Alors, si on récapitule le pointage, c'est 1 200 pour les camochons à moins 160! Alors, on lâche pas une affaire qui devrait t'aider, vrai ou faux, Guy! Splitter un demi-poulet avec Laurent Panquin représente un risque... ... ... Y'est-tu ce ton gars-là, c'est-à-dire? Oui, c'est ton gars-là, attends! Je vais utiliser mon ricochet pour celle-là! T'es pas dans mon quiz! Moins 75 points! Mais, après deux minutes de jeu, le pointage est de 1 500 à moins 245 pour hydrocéphale! Ha! 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 Alors, hey, en passant, Guy, quand 2 minutes passera-tu à la maison, j'aurais des casquettes de baseball à faire agrandir! Ha! 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 J'ai le droit de dire ce que je veux! Je te farfadais! Ha! Ha! On poursuit les questions rafales. Question environnement, combien faut-il tuer de baleines pour faire le rouge à lèvres de Anne-Marie Lezik? Ha! Ha! Est-ce vrai la rumeur quand dans les bords de pantalons de Paul L'Arcain, il y a des biettes de strudel au pomme? Ha! 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 As-tu déjà fait un petit bonhomme puis-burry à Paul L'Arcain? Je suis ret Bernadineu ça. J'en recevre du popcorn dans la face! Ha! 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 Ah non, mais sérieusement, t'as pas répondu à une bonne question? Je vais te donner du change. Dernière question pour toi. T'as regarder la maison Maxime Lapière, ATCS! Tous les jours. Bon! Hé! Quelles étaient les couleurs préférées de Maxime Lapierre? Ah! Ah! Blond-Brunnerus! Ah! Ah! Enfin, un point! Bonne réponse! Hé! À passant, j'ai dit ça de même! Ça veut dire qu'il va y avoir une suite de la Maison Maxime Lapierre avec les frères Costitines? Ah! Ça va voir! Oui! Ça va s'appeler la Maison Jean Lapointe! Ah! 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 Belle victoire, les cabochons qui remportent ce match! Et pour vous, les cabochons, vous gagnez un jeu de Monopoly de Vincent Lacroix. Toutes les terrains hosties sont hypothéqués! Je rajouterais que les 4 chances et toutes les 4 sorties de prison sont vraiment... Qu'ant aquinentelles, ma grosse face médiévale, Voici ton prix, mesdames et messieurs, le prix de qui, Nantel? Oh, c'est bon! Jeanne Nantel! Oui! Bravo! T'as mis le pied! Oui? Papa? Oui? Je suis très déçu de ta performance! T'aimerais-tu ça que Réjean soit ton papa? Ouiiii! Non, non non, non! On vous a assez vus, de toute façon, mesdames et messieurs, Réjean de Terrebonne et quatre personnes du public trépatiente! Ah oui! T'es pendant! Réjean de Terrebonne, mesdames et messieurs! Jeanne de Terbonne, mesdames et messieurs! Jean-Langélina! Je t'aime Jean-Langélina! Sous-titrage ST' 501